J'ai été insultée sur WhatsApp, j'ai été insultée sur Messenger, j'ai reçu des insultes sur Facebook. Comment réagir ? Tout ce que je vous dirai ici est également valable si vous avez reçu des insultes par courrier, est également valable si vous avez reçu des menaces, etc. Je vais vous montrer comment aux Émirats Arabes Unis, ce genre de cas est traité. Si vous avez été insultée, quel qu'en soit le support, c'est-à-dire que vous avez pu être insultée par écrit, par e-mail, par WhatsApp, par Facebook, par Zoom, etc. Peu importe l'application avec laquelle vous avez été insultée, peu importe si ça a été fait de manière électronique ou non. Si vous avez été insultée en face d'autres personnes sur votre lieu de travail ou dans un lieu public ou dans un lieu privé mais avec d'autres personnes, ce que je vais vous dire là est également valable. Donc, si vous avez été insultée, vous avez tout à fait la possibilité de prendre votre preuve, de l'emmener à la police et de remplir une plainte. Que risque la personne qui vous a insultée, qui vous a porté atteinte ? Cette personne-là risque une amende allant jusqu'à 5 000 dirhams et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement pour vous avoir insultée, pour vous avoir portée atteinte. Donc, c'est une peine qui est quand même assez sérieuse et qui est respectée ici. C'est-à-dire que c'est un article et une préconisation, une infraction qui est considérée de manière sérieuse ici aux Émirats Arabes Unis. Sachez qu'en plus de cela, si la personne vous a filmé pour vous humilier, si elle a pris des photos, si elle a pris des éléments vidéo, photos, etc. pour les diffuser, pour vous porter atteinte à vous, à votre honneur, à votre dignité, pour vous insulter en public, là, la peine est vraiment beaucoup plus sérieuse. Pour le coup, si c'est une menace qui a été faite, en tout cas, une humiliation qui a été faite par vidéo, la personne va potentiellement avoir au moins un an d'emprisonnement, risque au moins un an d'emprisonnement, ainsi qu'une amende très lourde allant de 250 000 à 500 000 dirhams pour vous avoir humilié publiquement en vidéo, en photo, etc. Le meilleur solution, si vous êtes dans ce cas-là, c'est de ne pas rester seul, de ne pas vous enfermer sur vous-même et de ne pas prendre sur vous. C'est une infraction qui est punie par la loi, vous avez des droits, protégez-vous, agissez, allez à la police. La police ici, c'est une police qui est compréhensive, qui est là pour vous aider, qui va vous conseiller au mieux, alors déplacez-vous et enregistrez votre plainte. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501